Pour l'hôpital, je ne m'étais pas forcément rendue compte au départ que l'éthique de Spinoza ça pouvait être intéressant pour les soignants. Et c'est des médecins qui ont assisté à des colloques spinozistes ou des choses comme ça qui m'ont fait passer le message. Je pense que là où ça fonctionne bien, c'est que c'est une éthique qui est assez parlante déjà. Et c'est une éthique des pratiques de soins au quotidien, d'une manière générale, pas seulement des soins, des pratiques au quotidien. Donc en fait, c'est comment, à même la pratique, les deux pieds sur le terrain, on peut essayer progressivement, en se donnant le temps, de changer un peu la façon dont on fait les choses. Et c'est une éthique qui accorde énormément d'importance aux relations inter-humaines. Et par définition, les relations de soins, c'est avant tout des relations inter-humaines. Donc je pense que ça donne un socle, ça donne un repère à partir duquel on peut agir pour essayer de transformer sa pratique. Et j'ai envie de dire la même chose au sein de la cité. Parce qu'au sein de la cité, en fait, de la même façon, cette idée qu'il ne s'agit pas d'agir pour les autres au détriment de soi, qu'il ne s'agit pas de se concevoir indépendamment des relations inter-humaines, je pense que ça peut nous donner, en fait, des guides, des orientations, pour pouvoir trouver des façons de penser et de pratiquer l'éthique qui ne soient pas moralisantes, qui ne soient pas jugeantes, et qui soient compréhensibles, au sens où on s'adresse à tout le monde. Chacun part de là où il est, et après on voit comment il peut progresser à partir de là où il est. En fait, ce n'est pas une éthique tellement exigeante et tellement idéalisée qu'on se dit qu'on ne l'atteindra jamais, que ce soit à l'hôpital ou dans la cité. – Sous-titrage FR 2021